Salut docteur, c'est bon de vous voir, venez ici, là vous allez. Docteur, dites-moi encore ce qu'est le docteur, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Tu es le père de la relation publique. Ce qu'on est en train de faire, c'est le concept que les gens me croient plus si vous m'avez appelé docteur. Oh, je comprends. Souvent désigné comme étant le père de la propagande moderne, Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud, était un publicitaire journaliste, auteur et psychologue austro-américain. Il s'était beaucoup inspiré des travaux de son oncle pour construire ses techniques de propagande. Il a travaillé pour des clients très importants incluant des entreprises multinationales dont général électrique, des politiciens comme le président Calvin College et des organisations dont la NAACP. Ces travaux ont influencé beaucoup de propagandistes et publicitaires, notamment durant la deuxième guerre mondiale et même encore aujourd'hui dans des multinationales telles que Facebook. Né à Vienne en 1891 dans une famille juive plutôt aisée, Bernays avait un an lorsque ses parents ont déménagé à New York où son oncle, le psychanalyste Sigmund Freud, commençait son travail. Son père souhaitait qu'il prenne le relais de ses activités, ainsi il étudiait dans la section agriculture de l'université Cornell. Il exerçait comme journaliste en parallèle de ses études et son destin bascula lorsqu'un camarade de sa promo lui adressa une critique calomnieuse du texte de la pièce de théâtre Les avariés de Jeanne Brieux. Cette pièce racontait les amours d'un couple syphilitique. Le sujet est tabou à cette époque, mais intéresse un acteur célèbre, Richard Bennett, qui souhaite mettre en scène la pièce. Bernays s'y intéresse aussi et cause pour le projet. Mais le sujet est très tabou et leur budget est assez faible. Il lui vient alors une idée qui va changer sa vie. Pour rendre la pièce acceptable et attirer les donateurs, il monte une fondation pour l'étude sociologique des maladies et convainc, en s'appuyant sur la notoriété de Richard Bennett, des centaines de célébrités d'y adhérer. Puis il lance une vaste campagne de promotion des avariés, présentée comme une pièce à vocation informative et pédagogique sur les dangers de la syphilis et les moyens de la prévenir. D'un sujet à la base très tabou, il en fait un sujet honorable cautionné par toute l'élite américaine. Une élite où l'on retrouve notamment John Rockefeller et les époux Roosevelt. La pièce remporte un véritable succès et Bernays trouve sa véritable vocation. Ayant vu à quel point la propagande pouvait être efficace pendant la guerre, Bernays se demandait si elle pouvait s'avérer tout aussi utile en temps de paix. La propagande ayant acquis une connotation très péjorative, Bernays a longtemps promu le terme « relations publiques ». Après la première guerre mondiale, Bernays et Doris E. Leishman, qui l'épousa plus tard, ouvrirent leur propre bureau de relations publiques. Leur premier client comprenait le département de la guerre des États-Unis, qui voulait persuader les entreprises d'embaucher des vétérans de la guerre et le gouvernement lituanien, qui faisait pression pour obtenir la reconnaissance des États-Unis. Pour un autre client, Venida, une entreprise qui avait du mal à vendre ses filets à cheveux, Bernays publiait le danger des femmes qui travaillent en lâchant leurs cheveux dans les usines et les restaurants. En conséquence, plusieurs États américains ont adopté des lois exigeant que les travailleurs d'usines et les employés des services alimentaires féminins portent des filets à cheveux. Vous imaginez bien le succès pour Venida ! En 1920, Bernays a travaillé pour la première convention de la NAACP à Atlanta, une organisation qui luttait pour l'égalité des droits et l'élimination de la discrimination raciale. Sa campagne s'est concentrée sur les contributions importantes des Afro-Américains aux Blancs vivant dans le Sud et a été considérée comme réussite car il n'y a eu aucune violence à la convention. Bernays a par la suite reçu un prix de cette organisation pour sa contribution. Pour contrer l'image rigide du président Coolidge, il organisa des activités sociales et des concerts de la Maison Blanche avec Hal Johnson et d'autres artistes de Broadway. Avec l'aide de Bernays, Coolidge retrouva une réputation plus souple et remporta l'élection de 1924. Une de ses campagnes les plus populaires, c'était en 1929. A cette époque, il n'y a que les hommes qui fument des cigarettes aux États-Unis, la pratique étant notamment née au cours de la première guerre mondiale lorsque des cigarettes étaient envoyés aux soldats. Une femme qui fume est alors socialement très mal vue. Mais Lucky Strike souhaite agrandir son public alors il engage Bernays qui relève le défi. Bernays contacta des célébrités féminines et leur donna des cigarettes Lucky Strike qu'elles cachirent sous leur manteau pendant la parade de Pâques. Un signal donné, elles les sortirent et les fumèrent. Les journalistes et photographes immortalisèrent la scène. L'événement fit beaucoup de bruit. Puis Bertha Hunt, une des célébrités présentes, expliqua aux journalistes que ces cigarettes étaient les torches de la liberté, en référence à la statue. Comme prévu, l'événement marqua un succès pour le Key Strike, qui doubla son public. Bernays a écrit plusieurs livres pour partager ses connaissances, mais ce que les écrits de Bernays fournissent n'est pas un outil permettant d'évaluer la pertinence d'une propagande, mais un moyen de façonner l'opinion publique, quels que soient les objectifs, qu'elle soit bénéfique pour les êtres humains ou non. Cette observation avait amené le juge de la Cour suprême, Felix Frankfurter, à prévenir le président Franklin Roosevelt de ne pas permettre à Bernays de jouer un rôle de leader dans la seconde guerre mondiale, le qualifiant lui et ses collègues d'empoisonneur professionnel de l'esprit public. Dans les années 1950, l'UFC, pour United Fruit Company, était une ancienne entreprise bananière américaine dont les activités très lucratives se voyaient très affectées par la fin des pratiques d'exploitation au Guatemala. Elle s'est alors engagée dans une campagne très influente pour persuader les Etats-Unis de renverser le gouvernement guatemaltèque. Elle a alors embauché Bernays, qui a monté une campagne de désinformation intensive pendant plusieurs années, qui a dépeint l'entreprise comme étant victime d'un gouvernement communiste guatemaltèque. L'entreprise a notamment fait écrire un rapport de 235 pages, très critique, à l'égard du gouvernement guatemaltèque. Les historiens ont déclaré que le rapport était plein d'exagérations, de descriptions calomnieuses et de théories historiques bizarres. Mais il a néanmoins eu un impact significatif sur les membres du congrès qui l'ont lu. Dans l'ensemble, l'entreprise a dépensé plus d'un demi-million de dollars pour convaincre les législateurs et le public américain que le gouvernement guatemaltèque devait être renversé. En 1954, un coup d'état orchestré par une opération secrète de la CIA renversa le gouvernement du président guatemaltèque, Jacobo Arbenz, démocratiquement élu et la dictature militaire de Carlos Castillo Armas s'y installa à sa place. Bernays, peu populaire du grand public mais bien plus connu dans les sphères dites plus élevées, a beaucoup influencé les autres propagandistes. Pendant la deuxième guerre mondiale, du côté de l'Allemagne, Goebbels devint ministre de la propagande du troisième Reich. Fasciné par les techniques de propagande de Bernays que ce dernier partageait dans ses ouvrages comme Propagande ou Cristallisation de l'opinion publique, il chercha à exploiter au maximum les idées de ce dernier et créa par exemple en s'y inspirant un culte du Führer autour d'Hitler. Dans ses écrits, Bernays a vanté l'idée que les masses sont conduites par des facteurs en dehors de leur compréhension consciente et donc que leur esprit peut et doit être manipulé par quelques personnes capables. Il dépeint la propagande comme étant la seule alternative au chaos anarchique. En novembre 2017, Roger McNamee, un ancien investisseur de Facebook, déclare au Télégraphe que des techniques d'Edward Bernays y sont utilisées pour maintenir l'attention des utilisateurs. ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti !